Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons voir comment multiplier deux fractions dont certains des nombres, numérateurs et dénominateurs, sont relatifs, donc avec des signes. Alors voilà la fraction que je vous propose, moins 12 sur 35 fois moins 49 sur 4. Alors vous avez déjà vu en cinquième comment multiplier deux fractions, donc là le principe est le même, à la différence près que maintenant il y a des signes, il faut d'abord se demander quel est le signe du résultat. Vous comptez donc le nombre de moins, ici il y en a 1 et 2, et vous savez que quand on multiplie deux nombres négatifs, ça donne un nombre positif. Donc du coup le signe c'est plus. Je pourrais écrire plus, mais vous savez qu'écrire plus ce n'est pas indispensable. Donc en fait, ce que l'on va simplement faire c'est multiplier les fractions, du coup cette fraction comme on l'a appris en cinquième, et on va multiplier donc les numérateurs entre eux, donc 12 fois 49, et les dénominateurs entre eux, 35 fois 4. Alors après je vous avais expliqué que plutôt que de multiplier et après de simplifier, on peut en fait faire les deux en même temps. Donc par exemple le 12, on pourrait le décomposer et l'écrire 4 fois 3. Pourquoi j'écris 4 fois 3 ? Parce que je sais qu'il y a un 4 au dénominateur et je pourrais après simplifier. Donc 4 fois 3, le 49 je peux l'écrire 7 fois 7. L'objectif étant de faire apparaître les mêmes nombres en haut et en bas, plus ou moins. 35, on peut l'écrire 7 fois 5. Et puis 4, je ne le décompose pas parce que j'ai déjà vu qu'il y a un 4 ici, donc là je vais pouvoir les simplifier. Donc comme il y a un 4 ici en haut et un 4 en bas, je peux les barrer. Comme il y a un 7 ici et un 7 ici, et bien c'est bon, je peux les barrer. Le 7 ici, on voudrait bien le barrer, mais il faudrait qu'il y ait un autre 7 encore au dénominateur, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup on va laisser comme ça et on calcule. Ça nous donne donc au numérateur 21 sur 5. Et voilà donc comment on peut calculer.